... Hello le monde, c'est David de l'académie businessbonheur.com Bienvenue dans ce nouveau café virtuel Et aujourd'hui je ne suis pas seul, je ne suis pas seul Je suis en compagnie de Néo Hello le monde, c'est David de l'académie businessbonheur.com Bienvenue dans ce nouveau café virtuel Ah t'es là, je suis toujours là Attends, on va encore plus bien C'est un parent cacahuète Ah j'adore, ça c'est la matrice C'est la matrice, on est espionné par l'agence Miss C'est le live, mais bon là on est en live, c'est le principal Et donc tu es à l'écran, parce qu'en fait moi du coup j'ai apparaissé deux fois Donc on est là Ah j'adore, c'est bon, c'est bon, c'est parfait Alors je vais juste vérifier, mais a priori le son est bon De mon côté et du tien je pense Ah j'adore Ouais en tentant aussi C'est pas bon, c'est pas bon, on y est, on y est Bienvenue dans ce nouveau café virtuel de l'académie businessbonheur Je m'appelle David Valls-Immachinant J'ai le grand plaisir d'avoir écrit, ben voilà il est là Mets du bonheur dans ton business Et aujourd'hui on est avec Christophe Train Et qui est alias né aujourd'hui Comment vas-tu Christophe ? Mais écoute David, ça fait très très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui je vais faire des révélations Qui risquent de changer la face du monde Waouh, tout ça ? Ben écoute, tout ça je te propose qu'on le voit après le, le, l'habituel générique Yes, donc tu vas nous partager des secrets aujourd'hui C'est bien ça, trois secrets Les trois secrets de Néo par rapport à la matrice Donc l'intitulé du jour c'est « Comment développer ton business à la puissance matrix ? » J'ai eu l'occasion d'accueillir il y a quelques semaines J'ai eu l'occasion d'accueillir le capitaine Kirk On s'en souvient tous et toutes D'ailleurs indique-moi en commentaire si tu t'en souviens toi Et aujourd'hui, ben c'est pas n'importe quelle personne qu'on accueille C'est l'élu Comment vas-tu l'élu ? Ben écoute, ça va très très bien Ça va super bien, tu vois, parce que J'ai fait un petit tour dans la matrice Ben oui, et oui, et oui Suis le lapin blanc Suis le lapin blanc Ah c'est la règle d'or Le mantra de Matrix Super Alors, on va parler de business L'objectif ça va être aujourd'hui de partager trois astuces, trois conseils que tu pourrais nous apporter par rapport à Matrix Puisque tu es un grand fan de Matrix après être un grand fan de Star Trek Et l'idée c'est de pouvoir parler de ce film, ou de ces films plutôt, de cet univers Et de pouvoir en retirer trois grands secrets, trois grandes clés qui vont nous permettre de développer notre business Alors est-ce que tu pourrais nous en dire plus, déjà sur cet univers, qu'est-ce qui t'attire dans l'univers Matrix Qu'est-ce qui fait que tu aimes cet univers Et ben on va après passer vers le choix de la pilule, mais on en reparle dans quelques instants Je te laisse nous expliquer un peu tout ça Ce qui m'a, comment dirais-je, ce qui m'a énormément plu dans cet univers Matrix Et peut-être encore plus dans le premier, parce qu'il y a une trilogie Aujourd'hui il y a une trilogie Et vraiment le premier de cette trilogie, je l'ai trouvé particulièrement intéressant Parce qu'il pose la question, d'une certaine manière Qu'est-ce que la réalité ? Rien que fondamentalement, cette question-là, tu vois, moi elle m'interroge évidemment Et je trouve intéressant que dans le cinéma, il a choisi de traiter cette question-là Sous une forme un peu innovante, parce que là c'était, voilà, on fait appel à la technologie Et finalement pour nous expliquer au travers de ce film Que ce que l'on voit là, autour de nous, là, c'est peut-être pas ça la réalité Peut-être que cette réalité que l'on a sous nos yeux, elle est peut-être fabriquée Et en l'occurrence dans Matrix, ce sont des machines qui nous mettent dans une matrice Et qui nous donnent l'impression de vivre notre réalité Alors qu'en fait c'est une réalité totalement fabriquée par des machines Et les humains vivent dans cet univers, dans cette matrice Sans avoir à aucun moment l'idée qu'éventuellement, ils sont prisonniers de machines À part quelques résistants, quelques rebelles Qui sont illustrés par les personnages de Néo, Morpheus, Trinity particulièrement Donc c'est le trio principal Et puis quelques autres humains qui se sont réveillés Qui se sont éveillés même plutôt Et qui ont compris que ce qu'ils croyaient être la réalité était totalement fausse Et donc ils veulent combattre ça et combattre les machines Pour retrouver leur univers, leur monde réel Tel que ça doit être Donc c'est ça qui m'a particulièrement plu Donc cette question là, qu'est-ce que la réalité ? C'est extrêmement important je pense comme question Dans le sens où en fait on a chacun et chacune notre propre vérité aussi Tu vois, à quelque chose qui est vrai pour moi Elle ne l'est pas forcément pour toi Et donc tout est relatif déjà par rapport à une personne Et puis effectivement, peut-être, peut-être Qu'on vit dans un monde dans lequel en fait on est juste un pantin Alors peut-être, peut-être pas, j'en sais rien C'est chacun, chacun de sa vision Mais en tous les cas, je pense qu'on va pouvoir retirer des clés très très intéressantes De ce film ou de ces films et de cet univers de Matrix Pour pouvoir développer son business Alors est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui te découvrent dans cette vidéo Nous expliquer ce que tu fais, qui tu es Et évidemment tu peux nous parler de ton site internet Alors qui je suis, très simplement Donc moi je suis Christophe Train Je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo J'ai écrit un bouquin Ah non, je n'ai pas écrit encore un bouquin Il est en cours d'écriture, pardon Je l'attends hein Il est en cours d'écriture, bref Et donc moi, j'accompagne des entrepreneurs A booster leur business grâce à cet outil puissant Donc qui s'appelle le marketing vidéo Je vais y arriver Et puis pour l'anecdote Donc ça fait depuis une trentaine d'années que je fais de la vidéo Ça fait depuis plus de 20 ans que je suis sur internet Et que je suis dans la communication Donc en l'occurrence, enfin voilà Donc j'ai fait pas mal de choses au cours de ces trois dernières destinies Et j'ai vu les évolutions technologiques également Et c'est vrai que c'est des choses qui me passionnent Qui m'intéressent Et pour lesquelles je suis très curieux Voilà, pour me présenter très simplement Après si vous voulez en savoir plus évidemment Vous pouvez aller sur mon site web ChristopheTrain.fr ChristopheTrain.fr Ça s'écrit comme le train Sifflera trois fois Un grand film également de 1952 De Fred Zinman avec Grace Kelly Et James Stewart Ouais je crois que c'est ça Ou Gary Cooper, je ne sais plus Ouais mais c'est top Donc grand fan aussi de cinéma On a pu le remarquer Et de série Donc voilà c'est top Alors pour celles et ceux qui découvrent Christophe Sachez qu'on a fait un live déjà Donc sur Star Trek C'était très très intéressant Et on en fera peut-être d'autres On verra Dites-nous en commentaire si ça vous plaît Et éventuellement Quelles sont déjà vos questions Vos réactions Est-ce que vous vous aimez Matrix Est-ce que toi qui regardes ce live Tu aimes Matrix Qu'est-ce que tu as aimé dans ce film Qu'est-ce que tu aimes dans cet univers À part Trinity évidemment Parce que voilà tous les mecs Ils vont dire Ouais bon Ok voilà Ça ça fait Mais au-delà de ça Au-delà de la belle cylindrée De Trinity Qu'est-ce que tu aimes dans Matrix Dis-le-nous en commentaire Alors Donc Est-ce que tu peux peut-être Nous partager Le premier grand secret Qui se cache derrière Matrix Il y a une chose qui me vient à l'esprit C'est qu'en fait Matrix Ça a quand même un bon nombre d'années Ici on est en 2020 C'était quoi En 1999 je crois Le premier Un truc comme ça En 1999 Ouais c'est ça En 1999 pour les francophones C'est vrai Attention On ne vit pas dans le même monde Mais oui T'imagines 99 99 Ouais ouais Et puis Petite parenthèse aussi C'est quand même Ce film là Qui a fait aussi Progresser aussi La technique du cinéma Je ne me souviens plus Le nom exact De cette technique Mais vous savez Quand par exemple Vous avez Trinity Au tout début du film Qui fait un bond en l'air Et la caméra Tourne autour d'elle Comme ça là Ça c'est un truc Qui n'existait pas Dans le cinéma Et Ça a été le premier film Qui a utilisé Ce type de prise de vue Qui a été après Exploité Plus ou moins bien Par d'autres films Comme par exemple Aussi Quand Neo Évite les balles On le voit se baisser On voit les balles arriver Au ralenti C'est extrêmement bien fait D'un point de vue technique Ils ont été très innovants À ce niveau là C'est une des choses aussi Une des raisons Pour lesquelles Ce film a très bien marché À l'époque Et même encore aujourd'hui Parce que C'est devenu un film culte Et D'une part Pour la raison Que j'évoquais tout à l'heure Et puis d'autre part Sur le point D'un point de vue Plurement technique de cinéma Aujourd'hui Dans les écoles de cinéma Il se sert de ce film là Pour enseigner Les nouvelles techniques Donc ça c'est plutôt pas mal Donc Je vais revenir sur un truc Parce que c'est vrai J'ai abordé trois points principaux Du film Matrix Qu'on peut Utiliser Exploiter pleinement Dans son business Parce que comment on va pouvoir Faire le parallèle Entre Matrix Et son business Justement Il y a trois points principaux Dans ce film là Que je vais aborder Dans juste une petite seconde Mais avant Je voudrais revenir Juste sur un truc Que tu disais tout à l'heure Par rapport au fait Qu'est-ce qui m'a plu Et c'était Qu'est-ce que la réalité Etc Et en fait Juste pour répondre à ça Ce que tu disais Effectivement On a chacun Notre propre vérité Etc Et puis on sait pas trop Machin Finalement Qu'est-ce qui est réel Ou pas Je vous invite quand même A faire un petit tour Auprès des neurosciences Qui apportent Beaucoup de réponses Justement Par rapport à cette question là Qu'est-ce que la réalité Qu'est-ce que notre réalité Et j'aurais presque aussi Tiens Peut-être Ça pourrait faire une intro D'ailleurs pour Avant d'aborder Les trois points principaux D'ailleurs Tu sais ce qu'on va faire Regarde Je vais faire comme si On venait de commencer Hello le monde Bienvenue dans ce nouvel épisode De ce café virtuel Et aujourd'hui On va parler de Matrix Alors Je te laisse faire l'introduction Tristophe Qu'est-ce que tu nous as préparé Debout Neo Tu es dans la matrice Et avant En fait c'est vraiment Un café virtuel En fait il y a du whisky Là-dedans Alors moi j'ai mis du café Mais ça se trouve C'est peut-être du whisky Effectivement on sait pas C'est peut-être un whisky café Un whisky Ouais un whisky café Un Irish coffee quoi Bref Ça part vraiment en cacahuètes Mais c'est ça qui est marrant Bon bref Et en même temps Un business bonheur C'est un business Dans lequel on se marre Moi c'est vraiment Ce message J'ai envie de faire passer Alors allez On va pas trop traîner Parce que le temps Le temps des gens Qui nous regardent C'est un temps précieux C'est une ressource précieuse Voilà En tous les cas On espère que ça vous plaît Nous on passe un bon moment Et c'est le principal Donc voilà Je te coupe plus Je t'en prie Donc dis-nous tout Alors en fait C'est vrai que le film Matrix Pose cette question là Qu'est-ce que la réalité Qu'est-ce que notre réalité Et si on regarde un petit peu Les travaux Les choses qui sont faites Qui sont partagées Au niveau des neurosciences On se rend compte Que le film Matrix Pose effectivement Une vraie bonne question Et qu'on peut chercher A répondre Par exemple Au niveau de notre business Moi la réalité De mon business Aujourd'hui Par exemple On va prendre un cadre Très fictif C'est juste pour illustrer Mon propos On va dire qu'aujourd'hui Je suis dans une merde noire Que je vais mettre la clé Sous la porte Que je risque même De me suicider Parce que là J'ai les huissiers Qui sont en train de frapper À ma porte Et j'en peux plus Ça c'est ma réalité Mais est-ce que c'est vraiment ça La réalité finalement Est-ce que dans un On pourrait appeler ça Dans un univers parallèle Je suis toujours le même Exactement avec la même situation Mais finalement Je vais voir ça Les choses totalement différemment Alors ok Je suis peut-être dans une merde noire Mais le simple fait De modifier ma perception des choses Va modifier quelque part Ma réalité Et c'est là où on peut dire Qu'on est créateur De notre propre réalité Contrairement à Matrix Qui nous impose Sa réalité Là Pour sortir du film Je dirais que nous On a la capacité De construire notre propre réalité Et de faire en sorte Que notre business Soit prospère Que notre business Soit du bonheur Voilà Exact C'est vrai Mais en fait C'est ce côté Pour les fins de science-fiction Il y a le côté aussi multivers C'est-à-dire que chaque action Qu'on va faire dans nos vies Va créer un univers parallèle Et donc Par exemple Si je décide de sortir Plutôt D'aller travailler En centre-ville Plutôt que de rester chez moi Aujourd'hui Forcément il y a deux univers Deux univers parallèles Il y a un David Qui est ici Chez lui Et qui fait le live Depuis chez lui Et puis il y a un univers Dans lequel il y a David Qui fait le live Depuis le centre-ville Et ça Voilà C'est un concept Qu'on pourrait aussi aborder Je trouve ça super intéressant Parce que c'est C'est en fin de compte Ce qui arrive Dans nos vies On est maître Comme tu le disais D'agir Sur nos vies On est maître De construire son futur En agissant Sur le présent Et ça C'est une bonne nouvelle Et dans le film Matrix Justement Néo n'a pas le choix Au départ Il subit La réalité Que les machines Veulent lui imposer Et donc C'est C'est justement Un des trois points Que je voulais aborder Par rapport à ça Justement Dans ce film Matrix C'est effectivement C'est ça Qu'il aborde Comment ne plus être Spectateur Et donc Subir en fait Les événements La réalité Qu'on nous impose Mais devenir acteur De sa propre réalité Créateur même Je dirais De sa propre réalité Et ce film là C'est un peu Pour moi Le genre de choses Qu'il propose Parce que justement Il dit Éveille-toi A toi-même D'ailleurs même Dans le film C'est ce que l'oracle Dit à Néo La première fois Qu'elle le voit Elle lui dit Il y a une phrase De Socrate Qui dit Connais-toi toi-même Et ça Cette phrase Qui passe très vite Très vite D'aperçu dans le film Parce qu'il ne s'attarde pas Là-dessus Néanmoins Je trouve qu'elle est Extrêmement intéressante Connais-toi Toi-même Effectivement Si tu prends le temps De faire un travail Intérieur Pour apprendre A mieux te connaître Etc Voir là Où tu es très bon Là où tu as besoin De travailler Sur les axes D'amélioration Comme on dit C'est là où tu peux Commencer à t'éveiller Et à devenir acteur De ta propre réalité Et donc De te construire Une réalité Qui soit Qui soit positive Qui soit constructive Qui te permette D'être épanoui Dans ta vie Et d'accéder A un entrepreneur Épanoui Dans le bonheur Etc Et c'est pour ça Que Dès le début Morpheus Propose A Néo Ah merde Je ne les ai pas Tu peux les montrer La pilule bleue Et la pilule rouge Alors on ne les voit pas Descends un petit peu On ne les voit pas Voilà Voilà Là où J'ai pas la même webcam Que toi C'est pour ça D'accord Ok T'as pas la même webcam Que le live Toi t'as droit A la base définition Moi je suis dans les coulisses En plus je suis sous les combles Et tout C'est la misère Donc Morpheus Dit à A Néo Choisis la pilule rouge Ou choisis la pilule bleue Si tu choisis la pilule rouge On va aller au fond du terrier Comme Alice Et suivre le lapin blanc Ou alors si tu choisis La pilule bleue Et bien Tu vas continuer à arriver Et tout se passera Dans le meilleur des mondes possible Et évidemment Néo a un temps d'hésitation Et finalement Il choisit de Prendre la pilule rouge Qui Qui En fait Comme l'explique Morpheus C'est une espèce de traceur Qui va annuler en fait Les Les nanos Machins Qu'il y a dans le corps Pour Pour l'amener en fait A sortir de la matrice Parce que l'idée en fait C'est ça De sortir de la matrice Pour découvrir La vraie réalité des choses Et en fait Moi dans mon activité C'est un petit peu Ce que je propose aussi Finalement Et puis ce que vous En tant qu'entrepreneur C'est les choix aussi Que l'on a tous les jours Plus globalement C'est de se dire Qu'est-ce que je prends aujourd'hui La pilule rouge Ou la pilule bleue Là la pilule bleue Pour un entrepreneur Par exemple Ça pourrait se dire Je reste dans ma petite zone de confort Et je suis très bien là où je suis Et j'ai pas envie d'en sortir Et puis la pilule rouge Ça serait de dire Bah ouais ok Je vais sortir de cette zone de confort Ou sortir de la matrice Pour revenir au film Et puis Découvrir de nouvelles choses Et apprendre de nouvelles choses Et apprendre plus de choses Sur moi aussi du coup Parce que l'histoire de la pilule rouge Dans Matrix C'est ça C'est ok On va te montrer la réalité Mais tu vas en apprendre beaucoup Aussi sur toi-même Donc on a bien la citation de Socrate Connais-toi toi-même Et ça je trouve ça particulièrement intéressant Tu vois ce film-là Par rapport au business Parce que C'est vraiment ça en fait Que chaque jour On a comme question En tant qu'entrepreneur Est-ce que je reste dans ma zone de confort Tout va bien Ok super Ou alors est-ce que je vais suivre le lapin blanc Et puis découvrir quelque chose Que je ne connais pas Mais qui va me permettre D'avancer D'évoluer Et puis de mieux me connaître également moi-même Et donc dans le film Évidemment c'est clairement Le propos qui est suggéré Et moi j'ai envie de vous suggérer La même chose De prendre la pilule rouge Et de suivre le lapin blanc Et comme Comme dit un des personnages dans le film Mets ta ceinture Alice Et bon voyage au Pays des Merveilles C'est excellent Parce que Moi c'est un lapin rouge Tu vois directement J'ai mélangé les deux Donc t'as le lapin rouge T'as le lapin blanc Et t'as le lapin bleu Bref Tout ça pour dire que Voilà j'ai tous les lapins Je n'ai même un jaune Mais il est un peu exclu Mais tout ça pour dire que Je te rejoins Et c'est vrai que c'est en lien Avec le développement personnel D'ailleurs un des leitmotifs Principals de l'académie C'est mieux se connaître Pour mieux entreprendre Parce qu'en fait c'est ça C'est plus tu te connais dans la vie Plus tu peux évoluer Parce que Les autres tu ne peux pas les contrôler Par contre Ce qui est intéressant C'est que Les choses Qu'on peut changer Ce sont les choses Sur lesquelles nous on a le contrôle Et on a entre guillemets Le contrôle de nos vies Cependant Il faut faire le choix De contrôler nos vies Parce que Sinon à un moment donné On se retrouve à Être 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 dirigé Par Par nos peurs Par nos croyances Par une certaine zone de confort Dans laquelle en fait On se croit En confort Mais on ne l'est pas vraiment On n'est pas vraiment épanoui C'est du confort de surface Et ça C'est renforcé Par la société de consommation On n'est pas bien On va aller acheter un truc On n'est pas bien On va Et donc voilà Il y a un moment donné Sortir de sa zone de confort Ça demande un effort Ça demande de se confronter à soi-même Et d'être confronté peut-être à des dangers à l'extérieur Parce que quand il sort de la machine Enfin quand il sort de son sommeil Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça Et de sa léthargie C'est quand même pas aussi confortable que dans la réalité Enfin dans ce qu'il croit être la réalité en tous les cas Il se met en danger Mais c'est ça la vie d'un entrepreneur Et je dirais c'est même ça la vie en général Et donc on peut aussi faire le parallèle Avec le développement personnel Donc super premier point Donc il y a vraiment ce côté Où en fait on est On peut être maître de sa vie Mais il faut le décider Et agir en conséquence Effectivement Et comme tu le disais Ce n'est pas facile Forcément de sortir de cette zone de confort Ce n'est pas forcément simple C'est inconfortable pour le coup Mais comme dit Morpheus à Néo au début du film Il lui dit Je ne t'ai jamais dit que ça allait être facile Je t'ai juste dit que j'allais te dire la vérité Bah cool Super C'est un super premier projet Donc voilà en gros Mais ça c'est une réalité aussi Tu vois Il y a un parallèle qui me vient à l'esprit C'est les vendeurs de rêves d'un côté Et les vendeurs réalistes de l'autre C'est à dire que Évidemment c'est beaucoup plus vendeur de te dire Ok viens avec moi Et je vais t'aider à générer 10 000 euros Sans rien faire depuis ton canapé Et en 3 jours Ah oui ce vendeur Mais dans la réalité Quand tu sais ce qui se passe sur le terrain Bah moi aujourd'hui j'ai envie de dire Oui quand j'accompagne quelqu'un Je l'accompagne pour générer Ces 5000 premiers euros bonheur Mais je ne vais pas lui dire que c'est facile Il y a un moment donné où il faut être réaliste Si tu veux des résultats Il faut passer à l'action Il faut sortir de sa zone de confort Et ce n'est pas facile tous les jours Maintenant au prorata Du bonheur Et de J'appelle ça C'est une aventure humaine à l'entrepreneuriat Il y a tellement de belles choses qui arrivent Quand on entreprends Alors oui ce n'est pas simple tous les jours En même temps je pense que Un travail classique n'est pas simple non plus Il y a des gens qui peuvent avoir Beaucoup de difficultés Dans un métier de salarié par exemple Donc je pense que l'un n'empêche pas l'autre Mais en tous les cas je voulais juste faire le parallèle Entre les vendeurs de rêves Ou quand on vous promet des choses Mais tellement énormes Qu'en fait ce n'est pas possible Avec un peu de vue jotte On sait bien que ce n'est pas possible Après il y a l'inconscient qui dit Allez vas-y achète quand même Et puis de l'autre côté Il y a les personnes qui sont réalistes Et je ne parle pas que de moi Il y a plein plein de gens comme toi Qui est honnête en fait Avec ses clients et avec ses prospects Et ça je pense que c'est important Oui je vais d'ailleurs en profiter Pour faire le lien par rapport à ce que tu viens de dire Sur le deuxième point Donc pour exploiter Matrix dans votre business Le deuxième point en fait Qui est abordé dans le film Notamment au travers des deux principaux personnages Neo et Morpheus Au tout début on a Neo Qui vit sa petite vie D'informaticien le jour Et de hacker la nuit Et il connait Morpheus de nom Parce que c'est dans la matrice Il est considéré comme un terroriste informatique Et en fait pour s'éveiller A la vraie réalité En fait Morpheus va l'accompagner Dans ce cheminement là Et là où je veux en dire précisément C'est que si effectivement On veut s'éveiller A sa propre réalité Je vais dire ça différemment Si on veut exploiter son plein potentiel Et si on veut avancer Dans son business Il va falloir être accompagné Et c'est ce que fait Précisément Morpheus Il l'accompagne Donc on va considérer quelque part Si on prend des mots d'aujourd'hui Qu'il va être son coach Ou son mentor même Et on se rend compte Que dans le business Et bien c'est pareil Si on veut gagner du temps Parce que Heureusement que Morpheus est là Parce que sinon L'éveil aurait pu être Très très long pour Néo Voir jamais Même pour le coup Mais le fait que Morpheus Soit très présent Au début De son éveil à Néo Et bien il lui fait faire Une progression énorme Très rapidement Et dans le business Là c'est pareil Si on veut Avoir une avancée Rapide et efficace aussi Parce qu'il ne s'agit pas D'être rapide Et de mal faire les choses Mais il s'agit De bien faire les choses Et rapidement Il est fortement conseillé D'être accompagné Avec un coach Un mentor Parce que c'est ça Qui va nous permettre Nous entrepreneurs De gagner beaucoup de temps D'éviter certaines erreurs Éventuellement Et puis surtout D'atteindre un objectif Que l'on se fixe On a besoin d'objectif En tant qu'entrepreneur On ne peut pas travailler Sans objectif C'est juste impossible Donc comment faire Pour atteindre cet objectif Là le mieux possible En un temps Le moins long possible Et bien la solution Qui est proposée Justement au travers De ce film Matrix C'est ça Faites-vous Accompagner Trouvez votre Morpheus Qui va vous aider A vous éveiller A votre réalité Votre réalité Qui vous permettra Justement de pouvoir Être épanoui D'être heureux Dans ce que vous faites Parce que comme tu l'as Très bien rappelé Évidemment Il n'y a aucun métier Dans ce bas monde Qui peut être facile On a besoin de travailler Travailler Ce n'est pas forcément Quelque chose de simple Mais voilà Si on fait les choses Avec passion Dans la joie Et la bonne humeur Les choses se passent Beaucoup mieux Et on peut comme ça Travailler En étant le plus épanoui Possible Et puis bien évidemment En étant accompagné Aussi Voilà C'est ça qui va vous Permettre de gagner Du temps Donc toi qui me regarde Je fais appel à David Par exemple Pour te faire accompagner C'est super Des petits appels à l'action Voilà Mais c'est juste Et c'est vrai Que dans Il y a les 5 principes Pour vivre une vie épanouie Au travail et dans la vie Qui fait pleinement partie De la méthode Et un des principes C'est de se créer Des environnements gagnants Parce que c'est très très compliqué D'avancer seul Si on peut éviter des erreurs Grâce à un mentor Qui est déjà passé par là Qui connait l'univers Je prends souvent l'exemple Imaginez vous devez aller Enfin vous décidez D'escalader Une montagne L'Himalaya Par exemple Et bien Le meilleur moyen D'arriver Au sommet Et surtout D'en redescendre aussi Parce qu'il faut aussi redescendre Mais c'est de S'entourer de quelqu'un Qui est déjà monté là-haut Qui connait Les dangers Et c'est ça en fait Qui se passe dans Matrix C'est exactement Ce que tu viens de dire Morpheus Il connait Ce qui se passe En dehors de la Matrix Et il aide Neo Dans son cheminement Et c'est pas la seule personne D'ailleurs Il y a Donc tu disais tout à l'heure L'Oracle Il y a Trinity Enfin voilà Il y a une équipe autour de lui Il n'est pas tout seul Donc ça prouve bien C'est de savoir s'entourer De personnes Qui vont nous aider Justement à avancer Tout à fait Tout à fait Tout à fait Et d'ailleurs Si vous avez besoin À un moment donné De vidéos Ben voilà Faites appel à Christophe Mais qu'est-ce que j'allais dire Donc ça c'est le deuxième point C'est vraiment s'entourer Donc on a vu le premier point On peut être maître de sa vie À partir du moment À partir du moment À partir du moment où on le décide Et on choisit la bonne pilule Et deuxième chose C'est de s'entourer De bonnes personnes Et d'avoir un mentor Un coach Qui va nous permettre D'avancer beaucoup plus vite Et d'atteindre nos résultats Quel serait le troisième secret Que Néo a nous partagé aujourd'hui ? En fait le troisième secret C'est un peu le propos du film Et je vais réutiliser les mots Que tu utilisais tout à l'heure Troisième point Libère ton esprit Oublie la peur Oublie le doute Et l'invraisemblance Comme ils le disent dans le film Mais en fait c'est vraiment ça Ne te laisse pas Comment dirais-je Influencer par tes peurs Par tes doutes Et toutes ces choses Toutes ces croyances limitantes Qui t'empêchent réellement De pouvoir évoluer Dans ta vie professionnelle Et j'oserais dire même Dans ta vie privée pour le coup Parce que c'est vrai que Avoir peur par exemple Moi je le vois dans mon métier Effectivement dans la vidéo Parfois il y a des gens Qui me disent J'aime pas me filmer devant la caméra Est-ce que j'ai peur De ce que les gens vont penser Ou pouvoir dire Si je mets ça sur internet Sur les réseaux sociaux Ah puis alors le live Encore pire Parce que là C'est du direct Donc il faut que je fasse gaffe Il y a des gens là Qui me regardent Et c'est compliqué Ce qu'ils peuvent éventuellement Penser ou dire à ce moment-là Alors moi je le sais pas Mais je les entends pas du moins Mais j'imagine qu'éventuellement Ils vont pouvoir me critiquer Etc Et ça Ça va être insupportable pour moi Et j'ai peur de ça Et donc du coup Je fais pas de live Je fais pas de vidéo Même tout court Et puis voilà Et je dis c'est dommage C'est dommage D'avoir cette peur-là Qui te bloque Parce que là Cette peur face caméra Ok c'est une chose Mais c'est parfois aussi Même plus simplement Des gens qui Alors ceux qui ont peur De se lancer dans l'entrepreneuriat Voilà J'ai peur parce que Si j'arrive pas à gagner de l'argent Donc ça va être compliqué J'ai peur parce que Je sais pas vendre Donc d'aller voir des clients Et de leur signer Le bon de commande J'ai peur de faire ça J'ai peur de prendre mon téléphone J'ai peur d'envoyer un mail J'ai peur de Oui mais justement L'intérêt de ce Dans Matrix Je pense qu'il dit C'est libère ton esprit Libère ton esprit Évacue toutes ces peurs Si tu veux être quelqu'un d'épanoui Un entrepreneur épanoui notamment Libère-toi de tout ça Alors évidemment Ça demande un certain travail Et pour le coup Le mieux c'est d'être accompagné Pour aller dans cette direction-là Mais au moins avoir Cette intention-là Cette envie De vouloir se libérer De toute cette peur Qui nous paralyse Et qui nous empêche d'évoluer Qui nous empêche tout simplement Déjà d'être épanoui dans ce qu'on fait D'être heureux dans ce qu'on fait D'apprécier ce qu'on fait Déjà ça c'est pas mal Et puis éventuellement De pouvoir développer son activité Et puis la rendre pérenne aussi Petite parenthèse Sur les vendeurs de rêves par exemple Qui te font croire Qu'effectivement Tu vas pouvoir gagner Je ne sais pas 10, 50 000 ou 100 000 euros En 90 jours Ok Alors c'est possible On va dire Techniquement parlant C'est peut-être possible Mais moi c'est ce que j'appelle Faire du one shot Un coup Mais après Qu'est-ce qui se passe ? Moi ce que je veux C'est que mon activité Dans un an 5 ans 10 ans Et plus Soit encore là Que je gagne ma vie À travers mon activité Donc Voilà Juste pour profiter C'était juste une petite parenthèse là-dessus Mais on pourra y revenir Mais juste Voilà Rappeler le fait Qu'il faut se détacher De ses peurs Ne pas avoir de doute Aussi Savoir également Être audacieux Et ne pas hésiter À être créatif Et innovant Dans ce qu'on fait Voilà Ne pas faire forcément Comme tout le monde Voilà Essayer d'avoir une approche Peut-être un petit peu Différente des choses Ça peut être intéressant aussi Donc voilà Et c'est vraiment Moi ce qui m'a intéressé Dans ce film-là C'est ça quoi Je reviens sur le terme C'est libère ton esprit Si tu arrives à libérer ton esprit De toutes tes peurs De tes doutes Et bien C'est que comme ça Que tu pourras être Vraiment épanoui Voilà Exploiter le plein potentiel Qui est en toi Et faire des choses magnifiques Dans ta vie De ta vie même Et avoir des relations Avec les gens Qui soient les plus épanouissants Que possible C'est ça C'est En lien aussi Avec le fait De faire les choses Pour soi Par exemple Faire une vidéo Si tu la fais Pour les autres Forcément Tu peux risquer D'avoir peur Du regard des autres Regarde ici C'est vrai Qu'on lâche des blagues Parfois c'est pas drôle Enfin voilà Mais en même temps On le fait pour nous On le fait pour s'amuser Et ça va plaire A certaines personnes Ça va déplaire A d'autres Et c'est pas grave C'est ok comme ça En tout cas Moi aujourd'hui C'est comme ça que je pense Il a fallu faire un travail Par rapport à ça Mais il est évident Que quand on fait les choses Pour soi Forcément Les autres N'ont pas de contrôle Sur nous Et là on en revient Au premier point Qui est d'un moment donné De décider De reprendre le contrôle De sa vie Et de ne plus laisser L'extérieur Dicter ce qu'on fait Et ça c'est Je pense Un des messages Que tu voulais partager Aujourd'hui Avec ces trois clés Tirés du film Matrix D'ailleurs Dans ce que tu viens de dire C'est très pertinent D'ailleurs Je vous donnerai Moi juste une petite astuce Par rapport à ce que Vient de dire David Et ce que j'ai dit Avant aussi également Petite astuce Si vous voulez Vous détachez De la peur Du regard des autres Parce qu'en fait C'est quoi ça Ce truc là C'est juste un besoin De reconnaissance Que les gens Apprécient mon travail Tu vois Et donc Toi qui me regardes J'ai un conseil à donner Détache-toi totalement Ne cherche plus La reconnaissance Comme vient de le dire Très justement David Fais les choses Pour toi Juste pour toi Si ça plaît C'est bien Si ça plaît pas C'est bien aussi Parce que tu l'as fait Pour toi Donc tu t'en fous Royalement Que les gens apprécient Ou pas ton travail En tous les cas C'est pas Ça va pas être le truc Qui va faire Que tu vas mettre en place Certaines actions Oui tout à fait Je combine ça Avec l'intention positive Si tu fais les choses Pour toi Et que ton intention Elle est positive Que ça plaise ou pas A d'autres On s'en fout Une notion par exemple Par rapport à l'intention positive C'est On parlait tout à l'heure De quelqu'un Qui promet de gagner Admettons 100 000 euros En un an de jour Mais on va dire Qu'il y a un moment donné Où oui Techniquement c'est possible Tu vas faire un braquage Et voilà Mais en même temps Est-ce que ça respecte tes valeurs Est-ce que ça respecte les autres Est-ce que Et donc Voilà Il y a un moment donné Où faire les choses pour soi Et donc j'ai une phrase Que je dis souvent C'est En fait On parle souvent d'égoïsme Mais en fait non C'est Faire les choses Pour soi Avec les autres Moi c'est vraiment une phrase Moi que j'ai Voilà C'est quelque chose Qui m'anime C'est une phrase Que j'ai sortie un jour Et je la trouve tellement vraie C'est Faire Fait pour toi Avec les autres Arrête De faire Pour les autres Nombre d'années Où je le faisais Pour les autres Et j'étais malheureux Et donc si je peux T'éviter ça Toi qui nous regardes aujourd'hui Ce serait Ce serait déjà Enfin voilà Pour moi ma mission Elle est remplie du coup Aujourd'hui Je peux aller Je vais aller me reposer Tiens Je vais aller faire Une diastole aussi Tiens T'as raison Mais ce que tu dis C'est super juste Parce que c'est vrai Qu'on a parfois tendance A vouloir faire des choses Pour les autres En s'oubliant soi-même Ce qui est une connerie phénoménale Et j'adore ta phrase Fais les choses pour toi Avec les autres Mais là T'as tout dit En disant ça Fais les choses Pour toi Avec les autres C'est génial En fait J'aurais pu jouer Le rôle de Morpheus Tu es mon Morpheus Mais en fait Je pense qu'on peut être Le Néo Et le Morpheus Enfin on peut être Un Néo Et avoir un Morpheus Et on peut être Le Morpheus de quelqu'un aussi Dans nos vies Tu vois Je veux dire Je peux être le mentor De quelqu'un Mais quelqu'un peut être Mon mentor Et ça aussi Il faut à un moment donné Faire preuve d'humilité De se dire Qu'on a tous Et toutes À apprendre des autres Des jeunes Peuvent nous apprendre Énormément sur la vie Enfin moi je me souviens Mon cousin J'ai raconté cette anecdote 50 fois Ceux qui me suivent Ils vont en avoir marre Mais mon cousin M'a vraiment donné Une leçon de vie En partageant Sa vision De son métier Et de l'autre côté Je peux apprendre De personnes Qui ont Un âge certain Je préfère dire Un âge certain Que vieux Mais voilà Et on a toutes Et tous À apprendre des autres On a à apprendre des jeunes On a à apprendre des moins jeunes On a à apprendre des femmes Des hommes N'importe quelle nationalité Et il faut être ouvert Et être suffisamment humble Pour pouvoir justement Repérer ces pépites Que la vie nous offre Voilà Je vais philosopher tout seul Après Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Est-ce que tu as envie De partager l'un ou l'autre point Qui te tient à cœur ? D'ailleurs merci à toutes celles et ceux Qui sont présentes en direct Et pour vos commentaires Donc Lydia disait tout à l'heure Que l'effet C'était le bullet time Ça ok Oui c'est ça Merci Voilà Merci Lydia Pour ça Et il y a Julie Qui nous applaudit Par exemple Voilà Donc voilà C'est cool Donc est-ce que tu veux Voilà Qu'est-ce que tu auras envie De partager Est-ce que tu as envie De faire une conclusion Peut-être aussi Par rapport à Justement La matrice Voilà Je te laisse libre-champ C'est toi C'est toi L'invité du jour Donc Donc en gros Débrouille-toi Je te passe la patate chaude Et tu me fais une clôture S'il te plaît Je vais juste revenir Sur un truc Qu'on a évoqué Tout à l'heure Tout n'est qu'une question De perception En fait Notre réalité C'est vraiment nous Qui nous la construisons C'est trop facile De rejeter Les problèmes Qui nous arrivent Sur la société L'environnement Etc Même si évidemment Il y a un lien Quelque part On est bien d'accord Là-dessus Mais néanmoins Néanmoins Je persiste Et signe à dire Parce que pour le vivre Tous les jours Et pour l'avoir expérimenté Plusieurs fois J'ai tout à fait Et pleinement compris Que je suis totalement Responsable De ce qui m'arrive Dans ma vie À moi aujourd'hui Et tout n'est qu'une question De perception Comment je perçois les choses Quel regard je vais porter À ma réalité Est-ce que je vais porter Un regard négatif Ou est-ce que je vais porter Un regard positif Sur les choses C'est juste une question De perception Encore une fois Et c'est ce que ce film Nous invite À réfléchir là-dessus C'est comment on perçoit Les choses Si on décide À partir de maintenant Tout de suite De percevoir les choses Positivement Il se produira Des choses positives Dans notre vie C'est imparable Je l'ai expérimenté Et je n'ai pas suffisamment De temps pour vous donner Plein d'exemples là-dessus Dans ma vie personnelle Mais néanmoins Je vous invite À prendre contact avec moi Sur christophe-train.fr Mais ça Je suis subliminal Appel à l'action On va en faire On va en faire plaisir Mais en même temps Enfin Pardon Excuse-moi Mais juste pour Vraiment Vous prenez conscience Que c'est qu'une question De perception À partir du moment Vous comprenez Cette notion-là Et que vous faites Faites l'effort De vous dire Attends Là il se passe Un événement Particulier Là en face de moi Comment je perçois Les choses Est-ce que je m'énerve Est-ce que je me mets En colère Ou alors Est-ce que je regarde Ça avec beaucoup De recul En me disant Bah c'est pas grave C'est pas grave C'est pas si grave Que ça là Ce qui est en train De se produire Et puis moi J'ai décidé D'être heureux Aujourd'hui Donc j'ai le smile Parce que je sais Qu'en plus de ça D'avoir le sourire Le plus souvent possible Dans ma journée Ça aura des répercussions Biochimiques À l'intérieur de mon corps Et de mon cerveau Qui va créer Des endorphines Qui vont me rendre Dans un état euphorique Toute la journée Tout n'est qu'une question De choix Au définitive C'est joli Ce que tu dis C'est exactement ça J'aime beaucoup Parce que Le cinquième principe C'est être 100% responsable Et c'est vrai Que ça change tout Dans une vie Et un des exemples Que je prends souvent C'est l'exemple du deuil Alors ça peut être Le deuil d'un projet Ça peut être le deuil De la perte de quelqu'un De proche En tout cas Le deuil Ça existe Et en fait On est responsable De la manière Dont les choses Enfin On n'est pas responsable De ce qui nous arrive Mais on est responsable De la manière Dont on interprète Ces choses Et de ce qu'on en fait Exactement Et t'as deux personnes Il y avait une étude D'ailleurs Une expérience Qui avait été menée Sur deux jumeaux Et en fait Ces deux jumeaux Qui ont eu des vies Tellement différentes Alors qu'ils avaient Le même passé Il y avait un père Qui les tabassait Alcoolique Etc Et en fait Il y en a un Qui a très bien réussi sa vie Qui a fondé une famille Etc Et il y en a un autre Qui tapait sur sa femme Et qui était lui-même Devenu alcoolique Et donc ça prouve bien Qu'à un moment donné Face à un même événement Deux personnes Qui Bon a priori Les jumeaux C'est quand même Des personnes Qui se ressemblent Énormément Et bien Vont prendre Deux chemins Complètement différents Mais je pense Que c'est Il y a l'état d'esprit Qui joue beaucoup là-dedans Énormément Énormément Ça c'est vrai Que c'est un point Ça fait partie du troisième point Que j'évoquais tout à l'heure Tu vas libérer ton esprit C'est aussi ça C'est d'avoir un état d'esprit Qui permet de percevoir les choses D'appréhender les choses Différemment Et positivement Surtout Donc ouais C'est hyper important Et prendre ses responsabilités On en revient aussi Ça amène à l'humilité Pour prendre ses responsabilités Il faut aussi être humble Parce qu'il y a un moment donné Il faut ravaler son égo Parce que quand on a tort On a tort Et Exactement Quand on a tort On a tort Super Ben écoute On fera un film d'ailleurs La prochaine fois Sur le dieu qui tient un marteau On fera un film sur On fera Prends le relais Je suis fini là Bon je prends le relais Alors Ce que je voulais vous dire aussi Tiens d'ailleurs par rapport à Matrix C'est ce qui est aussi suggéré Je dirais c'est un petit peu Le PS qu'on met des fois En bas des newsletters Le petit PS que je vous rajoute A la fin de ce live Ce qui est préconisé par Matrix C'est ne soyez pas comme des moutons Soyez des lions Parce que dans le film Matrix Il dit Il faut arrêter d'être esclave De la Matrix Et moi je vais Globaliser Utiliser des termes différents Je vous dirais simplement Ne soyez plus des moutons Soyez des lions Des lions qui rugissent de plaisir Dans sa vie Dans votre vie Voilà C'est ça qui me semble Le plus intéressant Là d'ailleurs Il y a une petite vidéo Qu'on m'a transférée Qui apparemment tourne pas mal Sur internet Depuis un certain moment Mais je ne l'avais jamais vue Une vidéo qui montre Dans une salle d'attente D'un médecin Une dame qui rentre Et il y a des patients Qui sont au début Des comédiens Et à chaque fois Qu'il y a une sonnerie Qui est retentie Dans la salle d'attente Tout le monde se lève Et cette dame qui arrive Elle ne comprend pas Elle voit les gens Se lever une fois Deux fois Puis la troisième fois Elle fait comme tout le monde Elle se lève A chaque sonnerie Qui résonne dans la salle d'attente Au fur et à mesure Le médecin réceptionne les patients Donc là en l'occurrence Les faux patients Les uns après les autres Et à un moment donné Donc elle se retrouve Toutes seules Dans la salle d'attente Et quand la sonnerie retentit Évidemment Elle se lève Et pourtant Elle est toute seule Et il n'y a strictement Aucune raison significative Qui Pourquoi se lever À ce moment là Et après Arrivent de vrais patients Au fur et à mesure Dans la salle d'attente Et même Même schéma Et tout le monde se lève Pareil Au son de cette sonnerie là Ce qui veut dire Ni plus ni moins On peut être très facilement manipulable Et dans des contextes Comme celui-ci Totalement surréaliste Illogique Intellectuellement parlant Et bien On peut être amené À faire des choses Par effet de groupe C'est pour ça Que j'appelle ça Quand je dis Ne soyez pas des moutons C'est dans cet esprit là Donc ne faites pas forcément Les choses Parce que d'autres le font Il y a une citation D'ailleurs Je ne me souviens plus La quelle que c'est Par rapport à ça Mais voilà Si vous pensez Que vous avez raison De faire ce que vous faites Alors que la masse de personnes Autour de vous Vous dit Non ne le fais pas C'est une connerie phénoménale Rejoins-nous Dans le troupeau des moutons Et bien non N'écoutez pas C'est important parfois D'écouter Les avis des autres Mais parfois C'est important aussi De ne pas les écouter Et de s'écouter Soi-même Donc je reviens À ce que tu disais tout à l'heure Commence par soi Avec les autres Et ça Exact Tout à fait Je suis toujours là Je te laisse parler Mais c'est ça Tout à fait C'est ça Mais c'est clairement ça Super Mais écoute Merci en tout cas Pour ces beaux partages Ça m'a bien fait marrer Et ça me permet D'être encore plus Ça me permet D'être encore plus Moi-même Parce que je pense Que Plus on fait des lives Plus on se débride Et en fait C'est ça qui est bien aussi Tout à l'heure On parlait de On parlait de cette notion D'oser s'afficher D'oser être pleinement Soi-même Et Alors oui C'est pas évident Oui Il y en a certains Qui vont pas apprécier Le fait de me voir rigoler Mais en même temps Moi je m'en fous Je me suis bien marré Et oui Bonjour Capitaine Comment allez-vous ? Ah là c'est moi Là tu vois Là c'est moi Capitaine Cœur Qu'est-ce que je retourne ? Très bien Et Qu'est-ce que j'allais dire Du coup Tu les as achetés où Ces sublimes lunettes N'empêche Bah écoute Je sais pas C'est Parce qu'à un moment donné J'ai fait beaucoup de photos En mode Ce qu'on appelle Photo boost Et pour faire du photo boost Donc on achète Ce genre d'accessoires Donc je sais pas Où c'est Ce que je les avais achetés Mais du coup Je les ai gardés Parce que je les trouve sympas C'est stylé Ça donne bien Moi j'aime bien C'est ce que j'explique Il faut faire les choses sérieusement Sans se prendre au sérieux Sinon c'est n'importe quoi Bah oui c'est clair Et puis rire c'est très naturel Ça permet de tisser la relation aussi Et c'est là qu'on voit Qu'on est humain Et après on a un humour qui plaît Ou on a un humour qui ne plaît pas Moi je sais qu'il y a certaines personnes Qui ne rigolent pas à mon humour Mais en tous les cas Moi ça me fait bien marrer Bref Mais amusez-vous Bref Je propose Je propose Qu'on clôture là-dessus Qu'on se dise Voilà ok Je vais faire un résumé Des trois points qu'on a vus Je te laisse réagir par rapport à ça Et puis je clôture Je clôturerai avec la phrase habituelle Donc en résumé Amusez-vous Épanouissez-vous dans votre vie Épanouissez-vous dans votre business Les trois points Que Néo Alias Christophe Train Nous a partagé aujourd'hui En lien avec le film Matrix C'est Premièrement De redevenir maître De votre vie En choisissant De devenir acteur Et non plus De rester spectateur De votre vie Deuxième chose Vous vous entourez D'un mentor D'un coach Vous vous entourez D'une équipe Vous créez vos environnements Gagnants Et troisième chose C'est le fait de J'ai tout mélangé Non c'est le fait de De Oui de Se libérer l'esprit Libère-toi l'esprit C'est à un moment donné Lâche tes peurs Lâche tes craintes Effonce Avance Tu mérites Plein plein de belles choses Dans ta vie Et c'est à toi De décider De les saisir Voilà Est-ce que t'as envie De réagir ? Dis-nous Suis le lapin blanc Eh bien écoute Jus le lapin blanc Je te remercie en tout cas Christophe Merci à toi David Merci merci Vous pouvez retrouver Christophe Sur christophe-train.fr Et on peut clôturer là ? Ça va pour toi ? On peut clôturer avec des fils barbelés Ou des planches en bois Comme tu veux Enfin de garder les moutons Près de nous Voilà Allez on va clôturer On sent où les petits moutons ? Ils sont là Ils sont là Ils sont là Prenez soin de vous Merci Christophe en tous les cas Prenez soin de vous Merci de nous avoir regardé Ça nous a fait plaisir N'hésitez pas à nous contacter À échanger avec nous Ça me fera plaisir Yes Et puis Je fais ma petite phrase de clôture Et puis on y va Ça va ? Oui je n'ai même pas regardé S'il y a des questions Mais en tous les cas Interagissez encore C'est bon je ne vois rien moi Interagissez en commentaire On vous répondra On vous répondra pré-écrit du coup Comme ça Tu veux que je regarde ? Oui je n'ai pas compris A vite fait Si on a besoin En fait c'était marketing En parlant Il n'y a pas de questions Mais je voulais faire ça discret Tu vois Il y a Roger qui demande Est-ce qu'il y aura un Matrix 4 ? C'est une bonne question C'est ça Et il y a un Matrix 4 Qui doit sortir en mai 2021 C'est vrai ? Oui c'est vrai Pour de vrai Ah oui je n'ai même pas regardé Du coup En plus c'est paradoxal C'est que c'est réalisé Par des femmes maintenant Bah oui C'est bien C'est bien Il faut que ce soit réalisé Aussi par des femmes Les films des fois c'est bien C'est vrai Dans un an La sortie du film Il y a déjà quelques images Qui ont été Mises sur Youtube Et la sortie US Mai 2021 Donc France Je pense que ça va être Quasiment pareil Parce qu'il y a plein de gens Dont moi Qui a ton don Avec beaucoup d'inquiétude Mais en même temps D'enthousiasme De revoir Keanu Reeves Dans le rôle de Néo Donc ça peut être cool Il s'est bien entretenu En tout cas Entre le premier Et le tout dernier On dirait le même Je ne sais pas si tu connais Cette Bon là on part un peu On diverge un peu En termes de De thématiques Mais il paraîtrait Qu'il est immortel Et que c'est un vampire Parce qu'il ne change jamais En fait tu regardes une photo De Keanu Reeves Il y a 20 ans Et Keanu Reeves maintenant C'est quasi le même gars Tu vois Donc c'est assez fou De se dire ça Il y a une autre théorie Aussi C'est qu'en fait C'est un extraterrestre Qui est arrivé sur la planète Terre Pour essayer de propager Des messages subliminaux Auprès des terriens Des humains Et c'est pour ça Qu'il n'a pas changé d'apparence En fait Parce que de la planète D'où il vient En fait Il vive 900 ans Donc là c'est encore un gamin Toi sur sa planète Bah écoute Il y a plein de théories Bah dis-nous Partage-nous Toi qui nous regarde Là ils vont différer Ta théorie sur pourquoi Keanu Reeves Reste toujours le même Depuis tant d'années Ca nous intéresse On réagira en commentaire En tous les cas Merci Christophe D'avoir été présent Merci à toutes celles et ceux Qui étaient en commentaire Qui étaient là en direct Prenez soin de vous Je vous souhaite Tout le succès Que vous méritez Rappelle-toi Que tout est possible A partir du moment Où tu l'as décidé Et à partir du moment Où tu mets des actions en place Impact positif Et bienveillance C'était David De l'Académie Business Bonheur Avec son invité Christophe Train Merci Christophe Merci à toi David Merci à toutes et à tous Soyez heureux Tenez soin de vous Et à très bientôt Pour un prochain live Ciao 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 Merci à tous Merci à tous Merci à tous